bonjour alors je vais attendre j'espère qu'on va être nombreux ce matin c'est pas dit parce que il est tôt je ne sais pas si vous allez vous connecter je vais attendre un petit peu bonjour bonjour lise ah bien je pensais pas qu'on serait aussi nombreux j'attends un tout petit peu bonjour bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que ça se passe bien pour vous que vous arrivez à travailler un petit peu que vous arrivez à vous reposer à vous détendre parce que c'est important j'attends un petit peu parce que j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui se connectent mais comme je le disais il est tôt donc je ne suis pas sûre que massivement la classe se connecte donc je voudrais reprendre aujourd'hui non je pense pas qu'on soit beaucoup pas grave j'ai les meilleurs on va reprendre aujourd'hui et puis il ya beaucoup de choses bonjour il ya beaucoup de choses que que je voudrais vous dire ce matin corriger donc toutes les questions que je vous avais donné à faire et puis vous expliquer quelles sont les notions qu'il faut qu'il faut retenir oui il est très très long celui là bonjour on va essayer de se donner l'objectif d'être 10 je sais pas si on va y arriver surtout surtout quand vous êtes connecté dites moi que vous êtes là ça me permet de savoir qui qui assiste au cours c'est pas inintéressant pour moi ça me permet de faire l'appel mais je donne pas de pied de retard bon alors je vous rappelle que vous devez avoir avec vous votre livre si vous ne l'avez pas déjà ouvrez le et ouvrez le page 286 je suis pas sûre qu'on soit 10 je pense pas qu'on va y arriver on va on va commencer parce que c'est long et puis qu'il est tôt donc je suis vraiment pas persuadé que vos camarades se connectent donc je vous félicite d'être là ce matin bravo je suis contente de vous retrouver et on va on va corriger toutes ces questions que je vous avais demandé de faire alors je pense qu'on va réussir à aller vite sur un certain nombre parce qu'en réalité il ya beaucoup de redites par rapport à ce qu'on a pu voir la semaine dernière mais c'est des choses qu'il faut absolument que vous connaissiez vous comprenez donc je vais corriger les questions une par une certaines sont très rapides d'autres sont beaucoup beaucoup plus longues et puis à la fin j'ai une grande conclusion qui qui reprend toutes les toutes les notions qu'il faut bien comprendre autour de de ces routes et façades maritimes de ce monde maritimiser c'est le titre je sais pas si vous avez un peu cliqué sur le titre qui est ce mot un peu étrange à lundi à 9h30 vous avez latin bah il y aura toi alexis je te fais confiance pour aller au cours de latin pour être présent donc je vais procéder comme je faisais je vous cache pour pas être perturbé par vos questions par vos remarques et puis après après je regarde bon sachant que certaines questions sont vraiment très très rapides allez on est parti hop je ne vous vois plus si ça veut bien installation difficile ce matin les éléments sont alors vous avez votre livre page 286 287 vous avez un planisphère avec une projection encore une fois comme on l'avait vu à la fois précédente qui est polaire qui permet de de voir le la planète à partir du pôle et donc de d'appréhender le caractère sphérique de la terre je vous l'avais dit et ça permet de mettre en avant des routes circoum terrestre rappelez vous ce mot qui veut ce qui veut dire que les routes font le tour de la terre et comme le la carte la projection de la carte est une projection polaire ça permet de le mettre en évidence et donc la première question qu'on vous posait était où se situe la principale route maritime du monde normalement vous l'avez su puisque c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois à savoir qu'elle se situe dans l'hémisphère nord je répète je les dis c'est important qu'elle traverse l'océan atlantique la mer méditerranée la mer rouge l'océan indien et l'océan pacifique ça normalement il n'y avait pas de difficulté c'est que ce n'est qu'une redite de ce que vous avez vu dans les études précédentes sur la cma cgm vous n'avez pas de questions j'imagine je jette un coup d'oeil alors je dis bonjour à ceux qui arrivent et 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 je regarde ce que vous avez à de dire donc et when c'est très vilain de dénoncer des petits camarades de surcroît tu n'étais pas là la dernière fois donc tu es mal placé j'étais très déçu de te voir absent et ensuite oui alexi a le droit d'être de râler sur pas 9 heures c'est parce que demain c'est férié que je fais le live à 9 heures sinon je vous assure que c'est pas facile pour moi non plus d'être devant vous à 9 heures mais non il a pas mal c'est mieux franchement je comprends moi aussi je me suis dit pas 9 heures mais je pouvais pas le faire mardi il fallait que je me laisse du temps pour pour faire vos exercices réfléchissants l'horaire est pas idéal mais c'est pas grave nous n'avons que les meilleurs avec nous ouais les problèmes de connexion ça arrive mais bon là c'est je pense que j'en aurais pas aujourd'hui j'en ai pas eu avec vous bon je pense qu'il n'y a pas de questions sur cette sur la réponse qu'il fallait donner à la question 1 et je vais passer à la question 2 qui reprend des choses qu'on a déjà vu qu'on a déjà dit et et que je vais un petit peu préciser mais rien de rien d'extraordinaire rien d'échant donc je vous cache et vous regardez cette question 2 vous comparez avec ce que ce que vous avez pu écrire on vous demandait par quel passage stratégique passé cette principale route maritime du monde alors les passages stratégiques ce sont les canaux et les détroits normalement vous devez l'avoir retenu parce que c'est quelque chose que j'ai expliqué la dernière fois ce sont pourquoi ce sont des points de passage stratégique parce que ce sont des points de passage obligés c'est à dire que les navires doivent passer par là pourquoi parce qu'ils raccourcissent considérablement la durée de la traversée et en raccourcissant la durée de la traversée on réduit les coûts de transport c'est à dire que plus la traversée est courte moins elle coûte cher et cela se ressent sur le prix du produit le prix final du produit quand il est vendu dans un magasin cependant point de passage stratégique ils sont d'abord plus difficile pour la navigation sinon ce serait pas stratégique ce sont des passages étroits d'accord c'est resserré pour faire passer les bateaux donc les navires doivent attendre pour les emprunter il y a des queues des ordres de passage si vous voulez c'est comme quand vous voulez aller manger à la cantine et d'autre part le chenal de navigation donc le chenal c'est la voie maritime si vous voulez la route sur l'eau d'accord le chenal de navigation ne permet pas de faire passer tous les navires ceux qui ont l'étonnage les plus élevés donc les plus gros navires comme les super pétroliers ne peuvent pas forcément y passer alors les détroits de la principale route maritime mondiale on en a 4 4 à retenir le détroit de Gibraltar qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée il faut bien le situer je vous demande de regarder en même temps sur votre carte pour les regarder si on était en classe je vous les montrerai là je ne peux pas donc Gibraltar retenez bien le détroit de Bab el-Mandeb qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden dans l'océan Indien c'est le détroit qui permet si vous voulez de quitter définitivement cet ensemble mer Méditerranée, mer Rouge vous avez le détroit d'Hormuz qui relie le golfe Persique à l'océan Indien si vous regardez c'est au niveau de Dubaï je pense que Dubaï vous voyez tous à peu près où c'est je vous rappelle que Dubaï c'est une ville dans un pays ce pays s'appelant les Émirats Arabes Unis et donc le détroit d'Hormuz permet d'accéder au golfe Persique il est emprunté essentiellement par des navires pétroliers majoritairement plutôt par des navires pétroliers et enfin le détroit de Malacca dont on a déjà parlé qui relie l'océan Indien à l'océan Pacifique ça ce sont pour les détroits vous avez pour les passages stratégiques d'une part les détroits d'autre part les canois on a parlé du canal de Suez la dernière fois le canal de Suez est en Égypte il permet de passer de la mer Rouge à la mer Méditerranée parce que la mer Méditerranée c'est une mer quasi fermée au départ la seule communication si vous voulez entre la mer Méditerranée et ce qu'on appelle l'océan mondial c'est à dire que tous les océans toutes les mers communiquent c'est pas c'est pas des espaces clos et la mer Méditerranée est un espace quasi clos il n'y a que par le détroit de Gibraltar que l'on peut passer de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique sauf qu'il y a également le canal de Suez qui a été creusé par les Français entre 1859 et 1869 donc ce canal de Suez permet de passer de la mer Rouge à la mer Méditerranée et donc raccourcit rappelez-vous la durée de la traversée puisqu'il n'est plus nécessaire de faire tout le tour de l'Afrique pour passer de l'Asie à l'Europe pour répondre à l'augmentation de la demande en transport maritime l'Egypte envisage aujourd'hui d'augmenter les capacités du canal existant c'est-à-dire d'élargir en fait en partie le chenal la voie maritime je le répète le chenal c'est là où les bateaux passent en créant une portion de canal parallèle au premier c'est-à-dire faire deux canaux on a déjà un canal celui qui a été creusé au 19ème siècle donc faire un deuxième canal à côté d'accord pour permettre d'augmenter le trafic des navires vous avez un autre canal qui existe qui n'était pas sur cette route maritime la principale route maritime mondiale et qui est empruntée pour le transport des marchandises mais aussi pour les bateaux de croisière et dans votre livre au début du chapitre vous avez une photo qui déguste c'est le canal de Panama il permet de passer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique en traversant l'isthme de Panama en Amérique centrale là où le continent le plus resserré en l'isthme c'est une étroite bande de terre entre deux mers et afin de répondre à la demande en fait et de s'intégrer dans une grande route maritime mondiale de nouvelles écluses plus larges sont actuellement en construction sur le canal de Panama donc l'idée c'est de permettre de faire passer des navires plus grands avec un plus fort tonnage alors est-ce que vous avez des questions sur ces passages stratégiques je regarde ce qui est important c'est que vous reteniez qu'il existe donc des passages stratégiques que ce sont les canaux les détroits et et de de comprendre que ce sont des passages stratégiques parce que ils sont difficiles d'accès parce que c'est resserré c'est plus détroit pour passer mais qu'ils sont indispensables pour raccourcir les délais alors je regarde ce que tu m'as écrit Alexis entre la France et l'Angleterre la plus courte du distance c'est de 34 mètres une sur la manche mais est-ce que ça peut être considéré comme un détroit et est-ce que ça porte un nom ? là c'est le détroit de Calais le pas de Calais pour moi oui vous avez le pas de Calais c'est un détroit donc oui je vais vérifier en vitesse je ne sais pas pourquoi il ne faut pas dire Calais je suis désolée remets-toi donc s'il n'y a pas d'autres questions mais en tout cas oui le pas de Calais est aussi un passage stratégique parce qu'il permet de relier le nord de l'Europe de l'ouest au reste à l'Atlantique avec un trafic maritime extrêmement important c'est pas aussi étroit que le détroit de Gibraltar mais ça fait partie des points de passage stratégiques pour la navigation je continue je vais passer à la question 3 je vous cache de nouveau n'hésitez pas si vous avez des questions s'il y a des choses qui ne sont pas comprises n'hésitez pas à me demander alors quelles sont les 4 grandes façades maritimes du monde c'était ultra facile il suffisait de regarder la carte pour avoir la réponse vous avez premièrement l'Amérique du Nord-Ouest c'est-à-dire les Etats-Unis et le Canada sur l'océan Pacifique deuxièmement toujours l'Amérique du Nord-Ouest toujours l'Amérique et le Canada mais sur l'océan Atlantique enfin du Nord-Est pardon j'ai dit Nord-Est donc Amérique du Nord-Ouest Amérique du Nord-Est vous avez ensuite l'Europe du Nord-Ouest sur l'océan Atlantique donc ça va être l'Allemagne les Pays-Bas le Royaume-Uni la France qui empruntent justement sur le Pas-de-Calais et vous avez l'Asie Pacifique derrière parce que je suis partie de l'Ouest en Est avec la Chine la Corée du Sud le Japon ces pays qui sont sur l'océan Pacifique donc les quatre grandes façades maritimes du monde ce sont celles-là elles mettent en relation et ça c'est important les pays qui appartiennent qui appartiennent à la triade et ça la triade c'est un mot que vous allez devoir retenir la triade qu'est-ce que c'est ? ce sont trois grandes régions l'Amérique du Nord l'Europe du Nord-Ouest et le Japon j'en ai déjà parlé ces trois grandes régions concentrent en fait réunissent les pays les plus riches et les plus développés de la planète je vous répète ça à longueur de temps depuis le début de ce chapitre-là dans ces pays la population est riche c'est là où on trouve les populations les plus riches au monde et ce sont donc de formidables marchés de consommation c'est-à-dire que on peut les populations dans ces pays-là achètent énormément de choses et donc les quatre grandes façades maritimes mondiales réunissent les pays les plus riches de la planète il faut impérativement que vous gardiez ça en tête c'est vraiment important c'est fondamental dans ce que vous devez retenir et comprendre dans ce chapitre je regarde s'il y a une question non il n'y a pas de question arrêtez de vous disputer les garçons vous n'êtes pas nombreux c'est pas très gênant mais bon pas de question là-dessus bien retenir la triade ce mot-là qui désigne ces pays les plus riches et développés de la planète pays avec un IDH élevé pays puissant sur le plan économique politique militaire aussi enfin ça dépend lesquels pas forcément le Japon mais vous avez ce sont les pays qui sont les pays qui dirigent et qui dominent la planète alors comme vous n'avez pas de questions je vais passer à la question 4 qui n'était pas compliquée non plus et on va essayer d'avancer je ne peux vraiment réussir à faire tout ce que je voulais je vous cache alors question 4 quelle est la façade maritime la plus dynamique et pourquoi la façade maritime la plus dynamique on la referait en fonction du nombre de ports c'est celle de l'Asie pacifique c'est la façade maritime la plus longue si vous regardez sur votre carte et c'est celle qui concentre le plus grand nombre de ports si vous vous amusez à compter vous n'y arriverez même pas parce que comme les figurés les carrés qui représentent les ports sont les uns sur les autres c'est pas évident à compter on a sur ce littoral sur cette façade maritime une énorme prépondérance qui est donnée qui apparaît pour le littoral chinois c'est sur cette façade en tout cas que l'on retrouve les principaux ports mondiaux avec une quantité de marchandises qui transitent par ces ports qui est absolument énorme si vous retournez regarder la carte la légende vous indiquez qu'en fonction de la taille du carré qui indique le port la taille du carré vous donne une estimation des millions de tonnes de marchandises qui transitent par ce port et donc plus les carrés sont grands plus il y a de marchandises qui transitent c'est donc cette façade d'Asie Pacifique par laquelle transite le plus grand nombre de marchandises c'est pour ça que c'est la façade maritime la plus dynamique je pense qu'instinctivement vous aviez réussi à trouver que c'était celle-là en gardant juste le nombre de ports mais je veux que vous compreniez et que vous ayez bien en tête que cette quantité de marchandises qui passent par ces ports-là c'est important à retenir alors pas de questions alors je vous ai définitivement perdu mais comme j'ai pas d'alerte contre la connexion je pense que c'est bon c'est tout compris pour vous alors vous avez le droit de me dire oui c'est compris ça me permet de savoir que vous êtes toujours là vous ne vous êtes pas endormis versé par ma voix ce qui peut être pas mal on est neuf je ne sais pas non moi je vous vois huit merci Margot c'est gentil donc j'ai qui là j'ai mis Ewen Alexis Margot Alice on a perdu Étienne il n'a pas voulu se lever Maëlle ça fait six non je ne sais pas qui est ah Étienne je ne sais pas quelqu'un qui s'ennuie bien alors on va on va on va continuer je vais passer à la question 5 le nouveau de la classe il y a un nouveau je n'ai pas au courant hop alors c'est parti je passe à la question 5 localiser quelques routes maritimes secondaires donc on peut en repérer plusieurs la façade de l'Amérique du nord-ouest est reliée à celle du nord-est par une route qui emprunte le canal de Panama j'en ai parlé tout à l'heure je vais y revenir le canal de Panama a permis de diviser par deux la distance parcourue entre les deux littoraux américains c'est à dire que quand on est obligé de contourner l'intégralité du continent américain en passant par le Cap Horn vous parcourez deux fois plus de distance que si vous empruntez le canal de Panama donc le canal de Panama qui a été creusé par les américains qui appartient aux Etats-Unis encore aujourd'hui même s'il est à Panama était représenté un énorme enjeu en fait pour le transport de marchandises cependant vous l'avez vu ce n'est qu'une route secondaire pourquoi ? parce que les navires qui viennent d'Asie orientale de la façade d'Asie pacifique si on veut transporter des marchandises depuis l'Asie pacifique jusqu'à la côte est des Etats-Unis le trajet est plus rapide il prend 4 à 5 jours de moins en déchargeant les marchandises sur la côte ouest et en leur faisant traverser les Etats-Unis par voie ferroviaire d'accord ? ça veut dire que malgré la rupture de charge c'est-à-dire le fait de décharger les bateaux et de charger les marchandises sur des trains malgré cette obligation qui s'appelle la rupture de charge et bien ça va quand même plus vite de passer par la terre que de prendre de prendre le canal de Panama sachant que les trains nord-américains ont une très très grande capacité de transport sur des trains très très longs donc c'est pour ça c'est pour ces raisons-là que cette route maritime qui passe par le canal de Panama n'est qu'une route secondaire parce qu'en réalité elle est quand même concurrencée par une route terrestre c'est pas fréquent c'est intéressant je souligne une deuxième route maritime Celle qui relie le golfe d'Aden si vous regardez le golfe d'Aden qui est au large de la corne de l'Afrique et de la péninsule arabique si vous regardez sur votre carte au sud de la péninsule arabique le golfe d'Aden cette route maritime qui relie le golfe d'Aden à l'Europe du nord-ouest en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance vous voyez cette route qui fait tout le tour de l'Afrique pourquoi est-ce qu'elle existe cette route secondaire elle est empruntée j'en ai déjà parlé par les super pétroliers entre autres pas que mais entre autres qui ne peuvent passer par le canal de Suez du fait de leur dimension et de leur tonnage donc c'est une route qui est plus longue de fait puisqu'elle n'emprunte pas la mer Rouge le canal de Suez la mer Méditerranée mais la durée du trajet est compensée par le fait que le navire transporte plus de marchands donc c'est beaucoup plus grande troisième route maritime sur laquelle je voulais attirer votre attention ce sont les routes maritimes secondaires qui desservent l'Australie si vous regardez votre carte vous avez bien vu qu'il y en avait au minimum trois qui passent par l'Australie alors qu'est-ce qui se passe l'Australie c'est un pays qui est situé dans l'hémisphère sud j'ai beaucoup insisté sur le fait que la principale route maritime mondiale se trouvait dans l'hémisphère nord d'une part d'autre part qu'elle reliait les pays de la triade les pays les plus riches et développés même si l'Australie se situe dans l'hémisphère sud l'Australie possède en fait toutes les caractéristiques des pays de la triade vous êtes dans un pays riche et développé avec une population riche et donc un marché de consommation sauf que l'Australie du fait de sa situation est isolée et c'est pourquoi les routes maritimes sont moins empruntées parce que finalement elle est un peu toute seule dans son océan donc voilà pourquoi vous avez des routes maritimes pour desservir ce pays qui est objectivement un pays riche et développé qui a un marché de consommation mais comme il est isolé c'est pour ça que ce ne sont que des routes secondaires alors avez-vous des questions sur tout ce que je suis en train de revenir bah non c'est magnifique en fait vous êtes un peu endormi ah oui pas de questions sur mes routes maritimes secondaires vous les aviez repérées c'est important vous essayez de retenir les itinéraires les trajets de ces routes d'une part d'autre part les passages stratégiques la Nouvelle-Zélande est oubliée c'est un pays qui est quand même moins peuplé c'est pas c'est pas c'est pas un grand pays producteur et je pense que la population totale je peux regarder la Nouvelle-Zélande on a combien d'habitants en Nouvelle-Zélande hop hop allez 5 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande merci c'est dit étudiant en interprétation il n'y a que des moutons là-bas oui sans doute enfin effectivement c'est peu peuplé 5 millions d'habitants c'est rien du tout on pensait que l'agglomération parisienne c'est 12 millions d'habitants pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de grands ports en Afrique bonne question alors plusieurs raisons vous avez notamment le fait que les côtes ne s'y prêtent pas tellement pour faire des ports il faut avoir un je cherche mon mot pour moi aussi c'est trop tôt il faut avoir une profondeur pardon pour pouvoir mettre vos bateaux en fait en Afrique vous avez énormément de littoraux qui sont des qui sont des littoraux sableux autrement dit des plages et en fait la plage c'est fantastique pour bronzer c'est pas du tout pratique pour faire accoster des bateaux sauf si vous venez avec une barque évidemment une pirogue mais imaginez un porte-conteneur comme le Bougainville qu'on a vu la semaine dernière vous ne le ferez pas accoster sur une plage c'est impossible donc d'une part il y a ça qui a posé problème à l'échelle du continent africain si vous voulez ensuite pourquoi ? c'est un effet d'entraînement il faut comment dire les ports ont été construits pour répondre à une demande exporter de la marchandise ou en importer et en Afrique vous n'avez pas énormément de production donc pas de nécessité d'exporter et vous n'avez pas de population suffisamment riche non plus massivement j'entends pour importer donc vous avez des ports en Afrique bien évidemment attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit pourquoi vous n'avez pas une multitude de grands ports pour les raisons que je vous ai données alors ah merci Ewen 2 millions de touristes pour 5 millions d'habitants j'entends oui je ne suis pas étonnée sur le fait que le secteur primaire joue un rôle plus important en Nouvelle-Zélande c'est assez logique si un jour vous allez en Nouvelle-Zélande vous verrez des vaches vous verrez des beaux paysages si vous avez vu les films Seigneur des Anneaux ils ont été tournés là-bas c'est très beau mais c'est très bon aussi c'est très vert de toute façon on a plus beau ok vous n'avez pas d'autres questions Lise je t'ai répondu c'est parfait oh là Alexis je ne sais pas dans quoi tu parles on continue je passe à la question 6 ouais les moutons mais ça ça ne m'étonne pas j'aime bien les vaches enfin de toute façon les britanniques quand ils sont partis au-delà des mers ils ont emmené leurs moutons avec eux je crois qu'en Australie il y a plus de moutons que d'habitants on ne va pas partir sur des choses où je n'ai plus les réponses à vos questions parce qu'après ce n'est pas drôle vous savez très bien que je n'ai jamais toutes les réponses vous savez me coller vous êtes pire qu'un jour on continue parce que je ne suis pas encore tout à fait à la moitié et on a dit qu'on devait réussir à faire mes capables en une heure donc je passe maintenant à la question 6 nommer et situer quelques états enclavés pourquoi leur situation est-elle un handicap dans les échanges mondiaux certains états sont enclavés cela veut dire qu'ils n'ont aucun accès à la mer toutes leurs frontières sont continentales donc des états enclavés des états sans littoral je vous ai dit la dernière fois qu'on en comptait 43 j'ai revérifié en fait c'est 44 a priori aujourd'hui les chiffres que j'avais vus étaient un peu trop anciens donc 44 pays dans le monde sur 194 au total qui n'ont aucun accès à la mer quels pays on pouvait situer nommer pardon le Mali et le Tchad en Afrique de l'Ouest ils étaient leurs noms étaient indiqués sur la carte la Bolivie en Amérique du Sud le Kazakhstan en Asie l'enclavement c'est une situation de handicap dans les échanges mondiaux car il augmente le coût des transports c'est à dire que si vous êtes obligé d'emprunter un moyen de transport terrestre pour vos marchandises fatalement ça va vous coûter plus cher que si vous pouvez vous contenter d'utiliser le bateau et que les marchandises arrivent directement chez vous donc c'est handicap que ce soit pour importer des marchandises les faire venir ou les exporter les faire partir les envoyer à l'île une autre question se pose pour ces états enclavés c'est la libre circulation des marchandises parce que vos moyens de transport terrestre sont obligés de traverser des frontières ce qui peut impliquer le passage de douanes par exemple quand vous êtes sur mer même si vous traversez des eaux territoriales qui appartiennent à un autre pays vous ne payez pas de douanes enfin j'espère peut-être une énorme sur-dessus l'enclavement est plus ou moins fort quand l'état dispose ou non d'un fleuve navigable je vous l'avais dit la dernière fois vous avez des pays en fait qui peuvent utiliser la voie fluviale pour l'acheminement des marchandises en Europe où vous avez plusieurs états enclavés en Europe centrale pensez à l'Autriche à la Hongrie ou à la Suisse ces pays là peuvent accéder à la mer par voie fluviale l'Autriche et la Hongrie grâce au Danube le Danube se jette dans la mer Noire la mer Noire étant une mer secondaire de la mer Méditerranée et à partir de la mer Noire vous rejoignez la mer Méditerranée vous passez les Dardamelles au Bosphore et vous vous retrouvez en mer Méditerranée vous rejoignez l'océan mondial donc l'Autriche et la Hongrie grâce au Danube finalement sont enclavés certes mais ont une possibilité d'accès à la mer et la Suisse quant à elle grâce au Rhin peut accéder à la mer du Nord et donc à l'océan mondial donc vous voyez que l'enclavement finalement n'est pas toujours le même et d'ailleurs dans le livre le nom des pays qu'on vous a inscrit en gros sont des pays qui clairement n'ont pas de voies navigables qui leur permettent d'échapper qui leur permettent d'échapper à l'enclavement je ne sais pas si on ferme la phrase donc nécessairement ces pays enclavés et sans voies navigables sont en retrait ils sont à part en retrait des échanges mondiaux parce qu'ils ne peuvent pas y participer aussi aisément d'accord donc je regarde si vous avez des questions je sens que je vais avoir des questions à la noix non vous êtes restés sur la Nouvelle-Zélande des moutons la Nouvelle-Zélande étant chipel et oui ils ne sont pas enclavés donc revenez revenez dans les états enclavés les états très continentaux on sait que vous êtes au Kazakhstan il ne peut pas faire très chaud en plus ça doit être un peu aride c'est très sympathique le Kazakhstan alors elle est où la mer morte en Israël mais tu ne l'as pas sur ta petite carte et en fait c'est un lac la mer morte alors oui il y a des voies ferroviaires mais donc c'est un moyen de transport terrestre et c'est ce que je disais dès lors que tes marchandises se passent par la terre tu tu es soumise notamment à des droits de douane et à des questions de liberté de circulation après le Kazakhstan n'est pas relié à un littoral par voie ferroviaire vous ne pouvez pas rêver vous êtes dans un environnement très montagneux bien Alexis super j'avance parce que l'heure tourne et je vais passer j'ai fini les questions de la page 286 donc je vais passer à vous aviez deux documents que je vous avais demandé d'aller regarder avec à chaque fois il y avait une ou deux questions dessus et donc je vais corriger ça vous aviez le document 2 page 290 je vous cache de nouveau un petit graphique qui vous montrait le trafic maritime mondial entre 1970 et 2014 on vous demandait comment a évolué le trafic maritime depuis 1970 et comment l'expliquer j'espère je pense sans trop m'avancer que vous avez dit que le trafic maritime a connu une très forte augmentation vous avez vraiment une augmentation qui est très nette et cette augmentation est constante à partir du milieu des années 1980 je vous l'avais déjà dit me semble-t-il mais je vais me répéter et je voudrais que ce mot rentre dans votre tête quand vous avez une croissance qui fait comme ça que votre courbe augmente rapidement et de façon très régulière on parle d'augmentation exponentielle donc il faut retenir ce mot-là quand vous voyez une courbe qui fait le même dessin que ce qu'on a là il faut parler d'augmentation exponentielle cette augmentation exponentielle s'explique par l'essor de la conteneurisation la conteneurisation qu'est-ce que c'est c'est le transport des marchandises dans des conteneurs qui sont placés sur des navires donc ce qu'on a vu avec le bouquin ville et la CMA CGM la semaine dernière les conteneurs parce que ce sont des boîtes standardisées à taille identique peuvent facilement être placées sur des navires on l'a vu on peut les charger aisément on peut les décharger aisément ils peuvent contenir une infinie variété de marchandises de biens ou de qui sont en cours de transformation ou de produits finis on peut mettre grosso modo n'importe quoi dans les conteneurs donc ça ça fait partie de la conteneurisation si on veut ce moyen de transport qui est ultra pratique en fait qui permet de transporter n'importe quoi la taille des navires porte-conteneurs n'a cessé d'augmenter depuis les années de 1970 et donc ça a permis de réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle dans le coût du transport des produits plus vous transportez de marchandises moins ça coûte cher de les transporter enfin cette conteneurisation conteneurisation retenez s'il vous plaît ce mot là c'est-à-dire le transport des marchandises dans des conteneurs a permis l'instauration du système mondial dans lequel nous vivons aujourd'hui je ne sais pas si ce système va être amené à perdurer parce qu'il est énormément mis en cause et qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus fait s'interroger sur ce système il n'empêche que vous êtes nés dans ce système là et qu'aujourd'hui on vit toujours dans ce système là et ce système repose en fait sur des pays producteurs où la main d'oeuvre est peu chère qui se trouve en Asie et qui travaille en fait pour des pays consommateurs qui sont les pays riches c'est-à-dire nos pays les pays de la triade France Etats-Unis Canada Japon Allemagne Royaume-Uni D'accord Est-ce que vous avez compris tout ce que je viens d'expliquer donc je regarde si vous avez des questions Alors Donc la mère morte C'est pas très grand Etienne la mère morte Enfin c'est bien vous êtes complètement partis sur autre chose C'est un lac Voilà Et laissez tomber la mère morte les enfants Vous n'avez pas de questions sur ce que je viens de dire hormis le fait que vous avez fait autre chose Je vais vous donner une DDHC pour la peine Donc il DDHC a copié ça vous dit pas Alors il faut que je me dépêche Pourquoi sur le graphique il y a un clé entre 2000 et 2014 Ça correspond je pense à la crise économique qui a eu lieu en 2008 Je sais pas si vous en avez entendu parler On vous dit enfin vous avez peut-être entendu la crise de 2020 liée au coronavirus va être encore pire que la crise économique financière de 2008 et je pense que ça correspond à ça La fin de l'année vous me donnerez toutes vos DDHC toutes celles que vous avez faites et je les garderai et comme ça si jamais si jamais par malheur vous m'avez l'année prochaine vous serez obligés de les refaire Je suis pourrie Bien donc Lise je t'ai répondu qui a parlé de retour à l'école moi j'ai lu ce matin les recommandations scientifiques sur comment est-ce que doit se passer le retour à l'école je pense qu'on va revenir à l'école du 19ème siècle ce sera fascinant c'est un retour dans tous les sens du terme retour chronologique oui de toute façon je pense qu'on va être en rouge donc de toute façon je ne sais pas laissons tomber retournons sur les mers sur les bateaux alors pardon je regarde maintenant et puis je vais essayer de m'activer un petit peu le document 3 page 291 qui vous montrait les câbles sous-marins dans le monde en 2014 première question qu'on vous a posée quels sont les deux océans dans lesquels le nombre de câbles sous-marins est le plus important je pense que vous avez tous parfaitement repéré qu'il s'agissait de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique je fais à peu près confiance à votre sens de l'observation suffisait de regarder là où vous aviez le plus de traits rouges ensuite question 2 entre quelles régions du monde ces câbles sont-ils les plus nombreux et à quoi servent ces câbles sous-marins les câbles sous-marins relient les 4 grandes façades maritimes mondiales l'Amérique du Nord-Ouest l'Amérique du Nord-Est l'Europe du Nord-Ouest et l'Asie Pacifique alors je ne le dis pas dans un sens très logique vous avez l'Amérique du Nord-Est qui est reliée à l'Europe du Nord-Ouest je le reformule parce que la façon dont je ne l'ai dit ne va pas et vous avez l'Amérique du Nord-Ouest qui est reliée à l'Asie Pacifique donc voilà voilà les régions du monde reliées par ces câbles et à quoi servent-ils à transmettre des informations et des télécommunications donc en fait c'est par là que passent le téléphone et Internet alors je regarde si vous avez des questions ça peut vous sembler anecdotique mais en fait non et ouais n'est déchée compris c'est bon pour vous c'est pas c'était pas c'était pas compliqué c'est juste que vous n'aviez peut-être pas forcément conscience que les les télécommunications les informations passaient sous la mer en fait et pas par satellite ok alors j'en ai fini avec les questions et donc maintenant je vais vous livrer ma conclusion je suis désolée il y a un truc qui ne va pas hop ouais c'est un peu mieux c'est maintenant ma conclusion qui reprend qui reprend tout ce que tout ce qu'il faut retenir sur dans ce dans cette première partie en fait sur les espaces maritimes dans la mondialisation dans la mondialisation ouais mais je vous achève il n'y a plus d'une page ok alors je vais vous cacher et hop et je pense que je ferai des pauses pour m'assurer que vous comprenez tout donc conclusion sur tout ça quelles sont toutes les choses qu'il faut retenir qu'il faut comprendre premièrement les navires qui transportent des marchandises quelles qu'elles soient ne s'éparpillent pas sur mer c'est à dire que vous n'avez pas des petits bateaux qui partent voe de la galère en fait ils suivent des itinéraires qui sont précis et récurrents ça veut dire que ce sont toujours les mêmes parce que le but c'est de parcourir la distance le plus rapidement possible je pense que ça vous l'avez en fond vous l'avez vraiment intuité enfin je voulais beaucoup répéter donc je pense que ça c'est bon donc on a sur les océans des routes maritimes qui ne sont pas laissées au hasard et dont le but est de transporter le plus vite possible des marchands première chose ces routes maritimes dépendent des flux du commerce international vous vous rappelez les flux les flux c'est quelque chose qui se déplace sur une route c'est à dire que dans le bon vieux temps d'avant vous étiez des flux d'élèves qui se promenaient dans les couloirs du collège une classe qui allait d'une salle à une autre c'était un flux d'élèves et bien là ces routes maritimes dépendent du flux de marchandises en fait qui part des pays exportateurs c'est à dire là où la main d'oeuvre est peu coûteuse pour aller vers les pays importateurs là où on a les marchés de consommation donc les routes sont dépendantes de la quantité de marchandises qui va du lieu de production au lieu de consommation d'une part les routes sont dans l'hémisphère nord parce que c'est dans l'hémisphère nord qu'on a les pays producteurs et les pays consommateurs ces routes se sont aussi dessinées en suivant la configuration géographique des continents ça me permet de rebondir sur ce que le livre m'avait demandé tout à l'heure pourquoi pas de grands ports en Afrique parce que beaucoup de littoraux sableux et ces routes se sont aussi dessinées en suivant les points de passage obligés à savoir les canaux et les détruits je regarde si vous avez fait une remarque quelque chose pas de questions sur ce que je viens de dire ça va c'est simple hop j'avance aujourd'hui ce qu'il faut comprendre à l'échelle de la planète du monde entier c'est que les systèmes de production quand on parle de systèmes de production on parle des entreprises des usines qui fabriquent des biens de consommation et les systèmes de distribution donc le commerce sont dépendants des transports maritimes d'accord donc vous avez là où on fabrique vous avez là où on vend et vous avez le transport maritime et donc les trois sont reliés font système les uns avec les autres s'il y en a un qui ne fonctionne plus ça grippe tout le système jamais jusqu'à aujourd'hui autant de marchandises n'ont été acheminées par la voie maritime en 2012 on a compté plus de 9 milliards de tonnes de marchandises transportées par voie maritime en 1960 donc je sais que pour vous 1960 c'est il y a très 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 longtemps en 1960 c'était 1 milliard de tonnes de marchandises qui étaient transportées par voie maritime donc c'est passer de 1 milliard à 9 milliards ça vous donne une idée de cette augmentation qu'on avait vue dans le petit graphique du document de page 290 transport maritime pourquoi est-ce qu'il est aussi intéressant parce que les mers et les océans offrent un espace de circulation d'exception qui est beaucoup plus aisé que l'espace terrestre et parce que sur terre il est nécessaire de mettre en place de lourdes infrastructures de transport si vous voulez faire passer des camions il vous faut des routes adaptées des routes suffisamment larges avec un revêtement qui puisse supporter le frottement de véhicules très très lourd si vous voulez faire des trains il faut construire une voie ferrée ça se fait pas en un claquement de doigts c'est impossible d'accord les navires eux peuvent parcourir de très longues distances sans obstacles et sans nécessiter la construction de voies spécifiques je vais revenir sur les constructions spécifiques nécessaires pour les navires mais c'est moins long si vous voulez à construire qu'une voie ferrée par exemple les navires se sont spécialisés en trois catégories vous l'avez vu dans le sépa sorcier parce que c'était bien montré vous avez les pétroliers vous avez les vraciers qui servent à transporter les matières premières sèches en vrac et vous avez les portes-conteneurs cette spécialisation des navires a deux conséquences majeures première conséquence les ports ont été conçus et aménagés en fonction des navires à recevoir et avec le sépa sorcier avec Rotterdam vous pouviez voir ces aménagements mais on pourrait vous donner n'importe quel grand port mondial ce serait la même chose c'est pour ça que le sépa sorcier même s'il est ancien vous permet de comprendre comment ça fonctionne et donc dans ces ports aménagés conçus aménagés exprès pour les navires en fonction de leur spécialisation vous avez des opérations de chargement et de déchargement qui sont très intenses première conséquence de la spécialisation des navires deuxième conséquence de la spécialisation des navires on les a conçus on les conçoit encore aujourd'hui pour avoir des capacités toujours plus élevées toujours plus importantes c'est à dire qu'ils transportent toujours plus de marchandises ça permet de réaliser ce qu'on appelle je l'ai dit tout à l'heure des économies d'échelle c'est à dire que plus on transporte moins ça coûte cher de transporter et donc ces navires sont conçus pour transporter beaucoup mais sont adaptés en fonction des routes à desservir c'est à dire qu'un navire qui est pensé pour le canal de Suez on va pas le dimensionner de façon à ce qu'il ne puisse plus y passer c'est pas très bien dit mais un navire qui devra passer par le canal de Suez on va faire en sorte qu'il passe en fonction de ses dimensions ces navires spécialisés permettent de transporter à des coûts extrêmement bas c'est ce qui permet dans le rayon du supermarché des pays de la triade que le coût du transport ne rentre quasiment pas en compte dans le prix final d'un produit qui a été assemblé en Chine d'accord donc ça permet finalement aux producteurs de se faire à une marge d'autant plus importante donc on a grâce à cette spécialisation du transport maritime des industriels je vais y arriver et des distributeurs pensez à Carrefour c'est un distributeur qui qui ont conçu en fait des chaînes à l'échelle mondiale depuis la production jusqu'à la distribution tout fait système j'en reviens toujours au même est-ce que vous avez compris ça cette notion de fabrication commerce et le fait de réduire les coûts de transport c'est clair pour nous je regarde alors il n'y avait pas 35 questions sur le c'est pas sorcier enfin si peut-être ok donc ça a l'air d'être compris enfin le c'est pas sorcier c'était pas compliqué vous le regardiez et puis c'était pour la semaine dernière ok je continue j'ai presque fini les océans ne sont pas seulement parcourus à la surface de l'eau c'est ce qu'on a vu à la fin de la correction des questions ils sont aussi le lieu de passage de câbles sous-marins utilisés pour les télécommunications et ces câbles permettent les flux d'informations en fait on appelle ces câbles la colonne vertébrale d'internet ils représentent 99% des trafics internationaux de télécommunications d'internet et de téléphonie vous avez en 2014 enfin vous aviez en 2014 263 câbles sous-marins qui étaient en service et en 2015 22 autres étaient prévus et pourquoi ? parce qu'on en crée d'autres parce que le câble permet de faire passer une quantité d'informations données si vous voulez en faire passer plus et si vous voulez aller plus vite il vous faut d'autres câbles et c'est c'est vraiment c'est vraiment la colonne vertébrale d'internet on vous dit donc 99% c'est tout quasiment tous les échanges de télécommunications qui passent par là et il relie les pôles de l'économie mondiale encore une fois l'Amérique du Nord l'Europe du Nord-Ouest et l'Asie Pacifique on retrouve toujours ces trois pôles est-ce que c'est clair je pense c'est vrai que si on coupe un seul câble c'est tout le réseau qui est paralysé je ne sais pas cher ami je ne coupe pas très je ne peux pas te dire peut-être mais bon je ne suis pas experte en réseau il faudrait demander à un spécialiste de la chose mais je ne sais pas mais c'est possible je ne sais pas comment ça fonctionne que l'Inde qui est le pays plus peuplé du monde n'a pas de liaison maritime ni beaucoup de câbles sous-marins oui tout à fait sauf que comment dire ce qui fait qu'un pays s'insère dans les échanges ce n'est pas son nombre d'habitants c'est sa capacité à s'insérer dans les échanges l'Inde est un pays qui ne fabrique pas autant qu'un pays comme la Chine et sa population est très nombreuse c'est certain sauf qu'elle n'est pas suffisamment riche massivement j'entends je vous avais dit qu'il y avait une frange de la population en Inde qui commence à accéder à un certain niveau de richesse proche des pays développés mais massivement la population n'est pas suffisamment riche pour consommer en fait donc voilà c'est c'est pas le nombre d'habitants qui fait qu'on s'insère ou non dans ces échanges alors je vais passer à ma conclusion de conclusion alors attends trois plongeurs sont arrêtés par la marine d'Alexandrie alors qu'ils tentent de couper le câble qui assure la transmission du tiers des données entre l'Europe et l'Egypte en tout cas je pense que ça doit être très 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 problématique si on coupe un câble alors il me reste cinq minutes je vais finir donc c'est très bien qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez alors tout ce que j'ai dit bien évidemment parce que tout ce que j'ai dit est toujours très important il faut retenir que les échanges maritimes sont au cœur de la mondialisation et que la mondialisation c'est la mise en relation des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélération des échanges la mise en relation des différentes parties du monde les différentes parties du monde communiquent les unes avec elles parce que les échanges sont de plus en plus fréquents sont de plus en plus nombreux ils s'accélèrent la mondialisation est favorisée par la révolution des transports et des communications je pense qu'à travers tout ce qu'on a pu dire depuis la semaine dernière vous avez conscience qu'il y a une révolution des transports et des communications avec ces câbles pour les communications avec la conteneurisation pour les transports cette révolution des transports je l'avais dit un tout petit peu quand on a fait le chapitre sur le tourisme elle se voit aussi dans le transport aérien pour les passagers dans le cadre des échanges touristiques c'est un petit aparté mais les chapitres sont liés en fait et cette notion de mondialisation en fait on la voit déjà dans le tourisme la révolution des communications s'est accélérée avec l'usage d'internet afin de répondre à la demande croissante en la matière c'est pour ça que vous avez des câbles sous-marins toujours plus nombreux la mondialisation transforme les territoires et les sociétés on l'avait vu avec le tourisme avec ces littoraux qui sont transformés pour répondre aux demandes des vacanciers là tout ce qu'on a pu voir c'est que les ports ont été aménagés pour accueillir des navires spécialisés donc transformation des territoires les populations se sont habituées à pouvoir consommer beaucoup et pour des coûts qui sont somme toute assez faibles vous savez tous que je l'avais dit on peut acheter énormément de biens de consommation de vêtements produits électroniques pour des prix qui nous semblent raisonnables et qui nous permettent de consommer énormément donc retenez bien si vous voulez cette idée que les échanges maritimes sont partie intégrante de la mondialisation cette mondialisation c'est la mise en relation des différentes parties du monde sous l'effet de l'accélération des échanges vous devez retenir impérativement cette définition je regarde si vous avez des questions donc en fait l'Inde est indépendante bah oui l'Inde est un pays indépendant bien sûr est-ce que vous avez des questions sur cette mondialisation que je veux vraiment que vous compreniez bien c'est l'une des notions essentielles de votre de votre programme on a vu dans le premier chapitre de géographie quand on a passé beaucoup de temps sur Tokyo qu'on avait une uniformisation des modes de vie rappelez-vous on avait vu comment à Tokyo on retrouvait des caractéristiques culturelles occidentales et et ces ces caractères enfin cette culture se diffuse via les moyens de communication finalement Ewen qui blague en disant si on coupe les cap on ne peut plus jouer le jeu vidéo fait partie de de la de la culture qui se répond à travers le monde et qui dépasse qui dépasse les frontières qui est emblématique de la mondialisation hormis les autres je sais que vous êtes fort peu nombreux mais vous n'avez pas de questions vous avez tout compris vous allez être prêt à recevoir mes 4 pages vous allez recopier pas de questions c'est magnifique s'il n'y a pas de questions c'est que mon cours était extrêmement clair ou que vous êtes extrêmement performant ou extrêmement poli au choix quoi quoi Ewen alors ouais vous êtes privilégié quand vous pouvez imprimer alors faites moi plaisir si vous les imprimez vous les jetez pas vous les gardez pour l'année prochaine comme ça vous les revirez ça fait partie des choses qui vous seront utiles l'année prochaine et bien je vais vous féliciter d'avoir été là ce matin je vais aussi vous remercier très chaleureusement ça me fait plaisir de ne pas être toute seule je ne blague pas pour les jeux sur internet justement je vous dis c'est l'un des éléments de la mondialisation les jeux sur internet et pensez bien au fait que quand vous jouez sur internet vos données passent par les câbles sous-marins moi potentiellement quand je vous parle les données de ma vidéo sont en train de faire le tour du monde avant d'arriver jusqu'à chez vous alors qu'on habite à 800 mètres de distance non le chapitre n'est pas terminé parce que tu verras si tu tournes les pages de ton livre après les espaces maritimes dans la mondialisation vous avez la partie sur mer et océan des espaces exploités aménagés mais en ce qui me concerne c'est pas prêt donc il va falloir que je le fasse donc le chapitre n'est pas fini c'est un grand chapitre en fait qui parle à la fois des échanges et de l'espace maritime je vais vous souhaiter une très bonne journée je vous remercie encore une fois d'avoir été là je vous souhaite un très très bon week-end quel sera le prochain chapitre je ne sais pas parce que ça va dépendre de si on reprend ou pas Maëlle tu avais posé une question et je l'ai zappé vous n'avez pas donné la correction sur les questions tu ne sais pas sortir non je ne l'ai pas donné parce que c'était simple il suffisait de regarder la vidéo et de répondre au fur et à mesure en écrivant ce qu'il disait il n'y avait pas d'enjeu si si on aura court la semaine prochaine mais merci oui Alexis on aura court la semaine prochaine mais je ne sais pas encore quand peut-être jeudi matin comme aujourd'hui en fait comme vendredi c'est férié voilà donc je vais vous souhaiter une très bonne journée un très bon week-end profitez bien proposez-vous surtout et puis si je vous change les idées parce que c'est important et puis et puis et puis et puis on se retrouve j'espère la semaine prochaine il faut que je vous prépare autre chose je vous dis à très bientôt allez au revoir je vous dis à très bientôt